La température moyenne de la planète c'est 15 degrés, mais personne ne le sait. Donc les scientifiques raisonnent à juste titre d'un point de vue scientifique sur le fait que l'augmentation de la température moyenne, ne pas passer de 15 puis à 16, on a déjà vécu 1 degré de réchauffement depuis le début de la révolution industrielle, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Ils disent qu'au-delà de 2 degrés de réchauffement, on franchit ce qu'ils appellent un point de non-retour. Donc l'indicateur scientifique qui résume l'ensemble, c'est pour ça que vous avez dans votre introduction mentionné les 2 degrés, c'est 2 degrés de réchauffement rapportés à 15 degrés qui est la température moyenne de la planète. En quelque sorte et de manière absolument non-scientifique et totalement imagée, on peut parler de fièvre. C'est-à-dire que c'est une fièvre et plus 2 degrés rapportés à 15, si on le rapporte au corps humain, on voit que ça fait à peu près plus 4 et quelques rapportés à 37. Résultat, on voit bien qu'au-delà, il y a un petit problème. Donc c'est une image, c'est une image, il n'y a rien de scientifique, mais il faut essayer de faire comprendre ce que ça veut dire ces 2 degrés, parce que c'est un indicateur théorique rapporté à une évolution de quelque chose que personne ne connaît. C'est pour ça que je pense que l'expression « dérèglement climatique » est plus importante, plus intéressante, parce que la matérialisation du réchauffement, c'est à la fois un réchauffement, mais surtout un dérèglement. Un dérèglement, par exemple, ce que vit la Californie aujourd'hui avec une sécheresse incroyable, qui est en train de bouleverser totalement les équilibres sur place. La région de Sao Paulo a vécu une sécheresse historique également, c'était il y a quelques mois. Pareil en Inde et au Pakistan aujourd'hui. Vous avez à Dakar, pour citer des exemples très très différents, vous avez à Dakar une montée des eaux qui est très impressionnante et qui détruit tous les villages littoraux de la baie de Dakar avec des gens qui n'ont évidemment aucune assurance, aucune capacité à se reloger et qui nourrissent du coup les flux des migrations, puisqu'ils n'ont pas l'alternative. Donc on voit bien que ce qui va être vécu par nous, et ce qui commence à être vécu par nous, c'est un dérèglement. Et c'est pour ça que je pense que l'expression dérèglement est plus riche que l'expression réchauffement, même si l'expression réchauffement est scientifiquement plus juste.